Bonjour à tous et à toutes comment allez-vous pour ma part ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de notre let's play sur le mode pro team Et donc aujourd'hui nous allons faire deux étapes entre Cambridge et Londres Et entre Tomblaine et Gérard May Et non pas Gérard May comme avant j'ai pu le dire Donc nos objectifs ce sont pour cette étape entre Cambridge et Londres De finir dans les 15 premiers de l'étape et du maillot vert Donc on gagnera 1 million 3 plus 1 million 3 Et nos objectifs tout court Alors au niveau de cette étape là c'est surtout pour le maillot vert Alors donc avec Roberto Ferrari il faut finir dans les 10 premiers du classement général par point Donc il faut voir si ça peut se faire Donc on va faire le sprint intermédiaire et le sprint final Et après gagner le classement général de la combativité avec Emile Gerd Donc je pense que les amis nous allons nous retrouver au début de cette étape avec Emile Gerd Et donc on se retrouve au début de cette étape avec Emile Gerd Donc on va essayer de l'envoyer dans l'échappée Mais si ça veut pas vu qu'on sait que dans le Tour de France 2014 c'est vraiment très compliqué de sortir du peloton Si on n'y arrive pas et qu'on se fait reprendre Et bon on va pas forcer On va le préserver pour d'autres étapes au pire Donc là je me suis pris depuis tout à l'heure 2 barrières C'est génial Et bon là pour l'instant on est bien parti On a déjà plus de 40 secondes d'avance sur le peloton Ça a l'air bien parti mais bon Il faut pas trop s'enflammer Il y a déjà Offredo Et Jan Sevoit qui sont partis Donc on a déjà une minute d'avance sur le peloton Sur le peloton maillot jeune j'allais dire mais non Vu que c'est la première étape Étape excusez-moi entre Cambridge et Londres Allez donc là Offredo il va revenir sur nous je pense Même s'il a un peu de mal Parce qu'Emile Gerd, grand plateau C'est un bon rouleur, c'est un bon baroudeur Emile Gerd Donc c'est normal Mais bon avec Offredo on est parti Maintenant après il faut voir Si le peloton va réagir aux attaques De Jan Sevoit et de Pool I Si ça se dit comme ça Pool I je sais pas Allez donc Offredo il est dans notre roue là maintenant Il va falloir que tu prennes le relais Non il prend pas le relais ok Allez donc l'écart augmente petit à petit Et stagne un petit peu 1 minute 8 c'est bien On va aussi vite que le peloton Il y a Jan Sevoit je pense qui va revenir sur nous Non maintenant toi tu prends le relais Offredo Je vais pas faire le travail pour toi non plus Jan Sevoit qui va revenir sur nous En plus c'est un bon baroudeur donc c'est plutôt pas mal Allez donc nous on accélère là Offredo il a été surpris Allez il faut accélérer là Parce que là Le peloton roule à bloc C'est Pool I là qui fait bloquer Tout le monde Au pire on va faire une petite avance rapide Attendez Le temps que Pool I se fasse rattraper Petite avance rapide Ouais mais faut pas qu'il Faut pas qu'il rentre dans notre groupe Ah mais ok mon coureur il est Il est déjà mort on prend le ravitaillement Il est déjà mort mon coureur Ouais en fait c'est Pool I qui bloque Si ça se dit comme ça je sais pas du tout Je connais pas ce coureur Mais bon Emile Guerre là il est complètement cramé Tout à l'heure on avait quasiment une minute Là maintenant on a 33-34 secondes Allez donc Pool I s'est fait rattraper Là maintenant je pense que c'est parti Là Là ouais là je pense maintenant que c'est parti On a dépassé les 40 secondes Yann Sevoit Il fait quoi ? Il est déjà mort Allez Une minute Une minute d'avance sur le peloton Donc là c'est plutôt pas mal Là ça a l'air d'être bien parti On va rester au moins jusqu'aux Jusqu'aux 2 minutes Faut espérer maintenant que personne sorte du peloton Mais bon là maintenant je pense pas On va essayer un peu aussi de récupérer avec Emile Guerre Yann Sevoit ça serait pas mal qu'il vienne nous aider Offredo prend le relais Il veut pas prendre le relais Offredo Dommage que nous on peut pas mettre un petit coup Un petit coup de coude pour dire Vas-y prends le relais et tout Ça c'est un peu dommage Ça serait bien une amélioration comme ça Dans le prochain Tour de France Ça serait plutôt pas mal Allez donc Yann Sevoit Je pense qu'il va revenir sur nous Maintenant c'est sûr Offredo il a l'air fort Offredo Parce que dès qu'il prend le relais Ça fait mal Il est grand plateau Ça se voit Et derrière C'est Cyril Lemoyne qui a attaqué Bon bah forcément le peloton roule à bloc Bon Euh Cyril Lemoyne faudrait que tu te fasses rattraper Attendez Petite annonce rapide Il va se faire attraper Il faut pas qu'il revienne Ouais Euh Et Milger On va le reprendre Alors Maintenant on en est où dans la course Et tout seul Ok le peloton Bah ils font que attaquer Donc On va prendre direct Ferrari Parce que là Ça va être Assez chiant Donc les amis Nous allons nous retrouver Au sprint intermédiaire Et donc les amis On se retrouve à quelques kilomètres Du sprint intermédiaire Et comme vous pouvez le voir Il y a une échappée Qui a compté plus de 3 minutes D'avance sur le peloton Euh Pas maillot jeune J'allais dire encore une fois Sur le peloton tout simplement Vu que c'est la première étape Et euh Et là Grâce Ou à cause Du sprint intermédiaire L'échappée L'écart diminue Entre l'échappée Et le peloton Donc on était à 3 minutes Et là maintenant On est même pas à 1 minute 30 On est encore moins C'est C'est assez étonnant Comment l'écart diminue Donc une échappée Qui se compose de 4 coureurs Avec Gato Finney Binate Et Jimmy en goulevant Taylor Finney Un très très bon rouleur Très très bon contre la montre Donc on va essayer de remporter Le sprint du peloton Donc là il faut pas Il faut pas partir de loin Parce que là c'est en cote On attend Voilà Vas-y on est parti C'est parti On sprint Les autres sprint derrière Ça va On est parti au bon moment Ouais ouais On est vraiment bien parti Euh Non il y a Il y a Kittel Il est vraiment fort Kittel On le bloque Non Non Kittel Il est vraiment fort Donc on finit Deuxième du peloton Et on empoche 10 points Donc c'est vraiment bien 10 points On va prendre le ravisagement On va demander à tous les autres De prendre le ravitaillement Et vraiment l'écart Qui est descendu très très bas Donc les amis Nous allons nous retrouver A l'arrivée Et donc les amis On se retrouve à moins de 10 km du sprint au final Donc comme vous pouvez le voir L'échappé ne s'est toujours pas fait reprendre Ils ont toujours 27 secondes d'avance Sur le peloton Donc l'échappé qui est Hop là Mais arrête de me bloquer toi L'échappé qui est toujours composé De 4 coureurs Et là le peloton roule vraiment fort En plus il y a Il y a toujours des cassures Là dans cette étape là Je l'ai fait plusieurs fois cette étape Et il y a plein de cassures Donc il faut vraiment rester bien placé En plus notre coureur Il n'a plus beaucoup de barres jeunes Donc ça Ça va être assez embêtant Pour sprinter Ouais ça va être très très embêtant Il faut avoir au moins Un cran de barres jeunes Donc un cran C'est jusqu'à La petite barre là Enfin vous m'avez compris je pense Enfin bref Il faut avoir un cran Pour pouvoir sprinter à bloc Et je pense que ça va le faire Mais l'échappé résiste bien L'échappé ouais 24 secondes d'avance A 5 km Même ça augmente 25 Et ça augmente vraiment pas mal Ouais il y a eu quelques cassures On est plus que 184 dans le peloton Et là il y a une autre cassure là Là ils accélèrent eux Allez donc là Il faut prendre un bon virage là Ouais ça va On l'a pas trop mal pris Donc l'échappé à moins de 20 secondes d'avance sur le peloton Même à 10 secondes d'avance C'est bon On les rattrape Nickel Là maintenant là ça roule fort Grand plateau Je sais pas si on va pouvoir avoir assez Pour sprinter Ça va être assez compliqué On essaye de gêner le train de sprint Hop là Allez On lance le sprint De vraiment très très loin Et bon ils sont déjà partis eux Ils sont partis Notre bar jeune J'ai un peu peur J'ai un peu peur pour notre bar jeune On va être dans le dur Et on va battre Et on va battre Oui On va battre Greppel Ouh j'ai cru qu'on allait être dans le dur à la fin Mais je crois qu'on est dans le dur On finit quatrième Oh franchement c'est vraiment bien Sachant qu'ils sont partis de loin Et que moi forcément j'ai pas pu partir trop tôt Parce qu'il me restait plus beaucoup de bar jeune Sinon j'aurais été Enfin je serais parti plus tôt Et à la fin Tout à la fin On grille On grille Greppel Donc c'est vraiment bien On a remporté nos deux objectifs Donc c'est vraiment bien Du coup au classement général On est quatrième avec Ferrari Et c'est vraiment bien Alors au classement de ça Non Du grimpeur non Vu qu'il n'y a pas eu de colle aujourd'hui Au classement du maillot vert Alors on est quatrième Égalité avec Peter Sagan Vu qu'on a fait un bon sprint intermédiaire Et quitte eux le premier Au niveau du classement général On est quatrième Est-ce qu'il y a eu des cassures ? Ouais il y en a eu quelques cassures Mais c'est des petits équipiers Il y a eu quand même Bonen Sur l'étape des pavés Il peut prendre le maillot jaune Mais là maintenant Ça va être un petit peu mort Après Là non Maillot vert on est quatrième Maillot blanc c'est Peter Sagan Par équipe on est septième Et combativité On est sixième Avec Emile Goer Allez donc Hop là Hop là oui Allez donc Je pense qu'avec Roberto Ferrari On peut remporter cet objectif Après finir dans les quinze premiers Gagner du classement général De la montagne avec Bruggevin Ça va être assez compliqué Gagner le classement général De la combativité avec Emile Goer Je pense que ça peut se faire Ouais je pense que ça peut se faire Clairement Donc les amis On va se retrouver au début de cette étape Avec Emile Goer Et donc les amis On se retrouve au début de cette étape Avec Emile Goer Donc comme à l'autre étape On va pas On va pas forcer Ça sert à rien Sinon on va le crever pour rien On va juste partir au début On va voir combien de secondes Il va prendre d'avance Ou même deux minutes Mais bon ça m'étonnerait quand même Et après On va voir si on force ou pas Si Si ça relance derrière S'il y a des contres Mais bon Pour l'instant Il n'y a pas de contres Ça nous laisse plus de 30 secondes déjà Mais bon Dani Navarro attaque Derrière Ouais mais il y a même 3 coureurs Avec Géniez Et Gadré Et là forcément Le peloton roule Ouais là maintenant Là ils vont rouler à bloc Là le peloton Si cette coureur s'en va Ou s'en vont Ouais s'en vont plutôt Ça va être Ça va être assez compliqué Mais bon Le peloton Ils vont les reprendre C'est sûr Nous On se pose pas de questions On roule A fond Après on essaye de voir Ça serait pas mal que Ah ouais maintenant Ils se sont fait rattraper J'allais dire Ça serait pas mal que les 3 Avec Géniez Gadré Et Dani Navarro Revennent sur moi Mais là maintenant Ils se sont fait rattraper Alors Le peloton Est revenu sur eux Et Gadré Il est reparti Ok 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 Gadré il est reparti Le peloton N'a pas l'air N'a pas l'air De le laisser partir N'a pas l'air Vouloir De le laisser Non bref Vous m'avez compris Alors derrière Gadré il s'est fait rattraper Donc là ça laisse à Emilger Pas mal de champs Le temps qu'il n'y a pas de contre Mais bon Là Pour l'instant On est tout seul On est en solitaire Ça a l'air de contre-attaquer derrière Barta Le peloton N'a pas l'air de vouloir le laisser partir Direct Quand il y a un coureur qui attaque Et bien Le peloton revient Alors Barta qui est toujours là Allez Bon moi j'ai dépassé la minute sur peloton Ouais là maintenant Là ça augmente Là c'est vraiment bien En plus Si on est tout seul On va pouvoir Engranger des kilomètres Bah tout seul Donc c'est à dire Qu'il va pas y avoir des personnes Qui vont pouvoir Être proche de nous Enfin vous m'avez compris Donc ça c'est plutôt bien On a dépassé la minute trente La minute quarante La minute quasiment cinquante Là Bientôt Ouais mais non Ça sort derrière De voile d'heure Vansomeren Deux minutes C'est bon On a deux minutes d'avance Donc là c'est vraiment bien On prend le ravitaillement Tranquillement Là ça augmente Mais bon Voilà derrière les sept Et là ça gâche tout Les sept C'est vraiment énervant Dans le Tour de France 2014 C'est vraiment très très compliqué De sortir du peloton C'est Ouais C'est vraiment très compliqué Mais bon Ils se sont fait rattraper Là si on est quatre Ce serait vraiment bien Ouais Là je pense Là maintenant Là qu'on est parti Ouais Là je pense Là maintenant J'ai plus qu'à attendre Bartha Bartha Plutôt J'ai du mal à dire Allez donc Excusez-moi Si je suis pas très En forme et tout C'est parce que Je suis assez concentré Là dans Dans ce que j'ai envie de faire J'ai vraiment envie de m'appliquer Mais bon sinon J'ai J'ai la patate Comme toujours Allez donc On est à trois minutes Là quasiment Attention Trois minutes C'est bon On a trois minutes d'avance Sur le peloton Pour Maillot jaune Alors derrière Il y a Larson Qui a attaqué On ne sait pas trop pourquoi Bartha Il va revenir sur moi De Volder Vance Moren aussi Pour Larson Ça va être un peu plus compliqué Par contre Bref Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Directement Roberto Ferrari Ou bien Attendez On va au moins Aller jusqu'à quatre minutes Pour être sûr À 100% Que Que l'échappée Est bien partie Même si là Je pense que Je pense qu'elle est bien partie Allez Donc On passe sur Roberto Ferrari C'est bon Au moins On sera prêt Pour le sprint Intermédiaire Donc les amis Nous allons nous retrouver Au sprint intermédiaire Et donc On se retrouve à moins de 10 km Du sprint intermédiaire Et comme vous pouvez le voir L'échappée L'écart entre l'échappée Et le peloton Excusez-moi A vraiment Diminué C'est C'est vraiment assez flagrant On est passé de 4 minutes quasiment À 1 minute 38 À 1 minute 37 Ça fait que Ça fait que que décembre Et le peloton N'a pas voulu laisser Trop de champ S'est échappé C'est vraiment resté À peu près à 3 Entre 3 minutes Et 4 minutes Mais sans plus Le peloton a vraiment Géré l'écart Maintenant C'est à nous de gérer Pour ce sprint intermédiaire Mais bon là Là l'écart Mais ça diminue On va arriver À à peine 1 minute Là Bientôt On se met dans la roue De John de Gengolb Je pense que c'est Une bonne roue À prendre Mais bon là 1 minute 14 1 minute 13 Ça arrête pas de descendre Mais bon Après je pense que Ça va temporiser Après le sprint intermédiaire Je pense En plus Sur cette étape là Gérard met Gérard met la mausolaine Contador a fait Une très très belle étape Il a fait une très grosse impression Et il a même Gagné 3 petites secondes Sur Nibali Mais Mais c'est déjà ça C'est surtout Psychologiquement Que ça va Que ça va le toucher Nibali Enfin voilà Bref Allez donc on va Essayer de partir Au bon moment À 1 km et quelques Voilà allez c'est parti C'est parti là maintenant Il faut partir Cavendish Oh Cavendish il est fort Cavendish il est vraiment fort Et nous On déboîte Allez allez Ouais c'est nickel C'est bon On a remporté ce sprint On a remporté le sprint Du peloton Et Emilger a fini premier devant Et ouais Donc ça c'est vraiment bien Emilger Donc là voilà Là ça temporise On prend ravitaillement Tout le monde Ravitaillement Allez Donc les amis On va se retrouver À la cote De deuxième catégorie Mais je vais vous dire Avant la tactique En fait ce qu'on va essayer de faire C'est de perdre du temps Avec Kizerlovski De faire esprit Et au moins dans l'étape De la planche des belles filles On pourra rattraper Pas mal de temps Donc là j'ai l'impression Qu'il y a un groupe qui part Je sais pas ce qu'ils font Mais il y a un groupe qui parle Non non il se relève Donc je vais essayer de faire esprit De perdre du temps Comme je l'ai déjà fait Dans des épisodes précédents Pour pouvoir partir Dans l'échappée Sur l'étape de la planche des belles filles Et après Pouvoir passer En tête de tout l'école Tout simplement Et après Essayer de remporter l'étape Comme la dernière fois Vu que la dernière fois L'échappée était allée au bout Et ça nous avait bien replacé Au classement général Donc on va essayer de perdre du temps Mais sans trop en perdre Comme la dernière fois Donc j'espère que vous m'avez compris J'ai essayé de trouver un peu des mots Pour que vous comprenez Et puis voilà Donc les amis On va se retrouver Au début du col de deuxième catégorie Et donc les amis On se retrouve au début De ce col de deuxième catégorie Donc on va monter au train Petit plateau tranquillement On monte au train On va laisser les favoris s'attaquer Et nous on va monter tranquillement On va essayer au moins De perdre 1 minute 30 La dernière fois Je crois qu'on avait perdu 1 minute 15 Et ça avait suffi Donc là on va essayer De perdre 1 minute 30 Et l'échappée J'ai oublié de vous dire Elle s'est fait reprendre L'échappée Après que le sprint intermédiaire Soit passé L'écart était De quelques secondes Donc du coup Ils se sont fait reprendre Et puis voilà Donc là on monte au train Ça n'a pas l'air d'attaquer Pour l'instant Et puis voilà Donc on va essayer aussi De finir dans les 30 premiers De cette étape Vu que c'est notre objectif Donc voilà Là on va essayer aussi De finir dans les 30 premiers De cette étape Allez donc là On continue à monter au train Et toujours pas d'attaque Là peut-être Le costel Sur la droite sûrement Ah non C'est Chris Horner Qui attaque Ouais Chris Horner Qui attaque Bon ben On va pas aller le suivre Écoutez Bettencourt Moreno Injuski Bardet Crazy Girl Porte Le nouveau leader De la Team Sky Nieve C'est bon C'est rien comme attaque C'est timide Crazy Girl Qui roule Nom de ses cartes Au moins Eux ils sont obligés De boucher le trou Voilà Faire un petit effort Roche Qui est là On se croirait en vrai Parce qu'en vrai La Saxo Tinkoff A vraiment roulé à fond C'était vraiment Assez spectaculaire Cette démonstration De la Saxo Tinkoff Allez donc là Ça attaque Avec Pierre Roland Non Thomas Vauclair Thomas Vauclair Thomas Vauclair Qui attaque Bon ben On va pas On va pas le suivre Alors Il est où On t'adore Donc là c'est qui Qui est dans le genre C'est Denif Je connais pas Il y a Gilbert Qui rien qu'a Il y a Pino Tipo Pino Il y a Atapuma Qui est là Atapuma Qui est à ma hauteur Il y a Froome là Froome très mal placé Il doit être un peu plus Un peu plus devant Comtador Il doit être plus haut Comtador Là il y a Paulinho Christian Kersorensen Voilà Après il y a Qui d'autre Il y a Barguil Il y a Robert Gézink Il y a Peter Sagan Qui est là Après il y a Qui d'autre Il y a qui d'autre Qui est mal placé Rodriguez qui est mal placé Rodriguez très très mal placé Bon ben on est toujours Dans le peloton On est monté au train Tranquillement Peter Sagan Qui est juste devant nous On est dans sa roue Quasiment Allez donc Barguil Qui est là Vandenbroek Donc on va monter Tranquille au train Et il y a Gilbert Et Betancourt Qui sont partis Mais bon Ils vont se faire reprendre Ouais 9 secondes d'avance Betancourt qui réaccélère Ouais c'est C'est vraiment rien Ils ont 10 secondes d'avance Ils vont se faire attraper On se met en position Aérodynamique Un petit peu Pour récupérer Allez donc là pour l'instant On a toutes nos chances De finir pour l'instant Dans les 30 premiers Mais bon là maintenant Il va falloir Commencer à perdre du temps Dans la prochaine Dans la prochaine cote Il va falloir que les favoris Attaquent D'habitude ils font que ça Attaquer Donc je pense que ça va le faire Vu que Il va falloir vraiment que Que les développeurs du jeu Si Yannid Vraiment améliorent ça Parce que l'IA Il est vraiment Mal fait Ils font que attaquer A chaque fois Donc c'est vraiment mal fait ça Bref Allez donc On attaque Cette deuxième cote De troisième catégorie Allez donc Francky est devant Là-bas Je l'ai aperçu La team Sky est là Donc là c'est Gato Ouais je crois que c'était Basso Qui était en difficulté On va essayer un petit peu De suivre quand même De temps en temps On se met le grand plateau Mais bon Faudrait quand même Que ça attaque Bon qui est elle Qui est lâchée Depuis Depuis Longtemps Alors devant Ouais Il n'y a personne qui est devant Mais bon Là on va atteindre Des pourcentages Maintenant assez Assez impressionnant Là maintenant Du 15% A peu près Ouais là maintenant On est déjà A 8 8 8% J'allais dire Entre 8 et 10 Mais ça restait à 8 Donc du coup J'ai bugué Bref donc Betancourt qui accélère Betancourt il faut patate Il fait que ça accélérer Mais bon Il va être dans le dur C'est sûr On est toujours dans des pentes A 8% Donc c'est vraiment dur A 8% 9% Ça ne cesse d'augmenter Allez donc Là ça commence à craquer Là un petit peu C'est sûr Bon ça serait pas mal Que les favoris Attaque là Valverde qui est parti Il faut faire attention A Valverde Valverde il est très fort Dan Martin Qui est très fort aussi Franchelic Ok Fabio Haru Kruzvic Ah Fabio Haru Il se fait bloquer Par Kruzvic Attention là Petite cachure Petite cachure Là-bas Tendam Ouais petite cachure Nous on monte au train Là c'est qui Là c'est qui Ouran et Inzoski Sanchez Petite cachure C'est bon On va pouvoir Prendre du temps Alors là c'est qui Bossenagien Allez On va essayer au moins De monter sur Sur Comment ça s'appelle Sur le coureur De la trek Franchelic On reste dans la route De Sanchez On s'est fait lâcher Donc c'est plutôt bien Ils sont 20 devant Et là on est 6 Donc ouais Là c'est vraiment bien C'est vraiment bien Il y a tonique Galopin Intercalé Ouais donc là C'est vraiment bien Ouais Ça fait pas mal de fois Que je le répète Mais c'est quand même Vraiment bien Allez on prend le ravitaillement On se prend en position Aérodynamique Hop là Le temps qu'il prend Le ravitaillement Il a pas eu le temps Du coup de se mettre En position aérodynamique Hop là La beau virage Dans la dernière ascension Si je vois Si je vois Que je suis trop près Je vais Je ralentir Clairement 28 secondes Ouais c'est beaucoup trop près Il va falloir ralentir Même si j'ai toute ma barre jeune Il va falloir ralentir Donc là c'est Frank Schleck Ouais Frank Schleck Frank Schleck Qui est pas bien Clairement Allez donc on est à moins de 5 km de l'arrivée Devant ils sont 5 Avec Thibaut Pinot et Pierre Roland Et Warren Barguil C'est vraiment bien pour les français Allez donc nous On accélère plus On va essayer de perdre un maximum de temps Parce que là Il faut vraiment perdre du temps 54 secondes C'est encore trop peu On reste dans le peloton nous On va pas rouler Biel Cadry Le vainqueur de cette étape Qui est en train de protéger Jean-Christophe Perrault Katowski qui est là Katowski mal placé D'habitude il est devant Non on monte au train Clairement Alors Je pense pas qu'on va finir dans les 30 premiers Mais bon là Là maintenant il faut perdre du temps On arrête de rouler On arrête de rouler Hop là Alors on a combien ? Une 34 Ouais là on perd vraiment beaucoup de temps On revient sur Frank Schleck Là on passe un petit peu grand plateau Sanchez On revient sur Sanchez Hop là on se met dans sa roue tranquille Hop là d'accord Il a pas voulu prendre la roue du coup On a une 34 Ok Donc là on va essayer de suivre eux quand même Avec VDB Gezing On va essayer de prendre leur temps quand même Alors Je sais pas qui c'est qui a gagné du coup Nous on est à Ah oui Une 56 là quand même Ça commence à faire Une 56 Là faut sprinter Allez on sprint à bloc Hop là On va essayer de choper le temps Du coureur de la lande près Allez donc On va voir combien de temps on a perdu Au moins une 30 Une 56 C'est bon c'est nickel On a perdu une 56 Je pense qu'ils vont pouvoir Nous laisser partir dans la prochaine étape Ouais clairement je pense Après il faut voir Il faut voir On attend les retardataires Hop là Avance rapide Ok donc on a fini dans les 30 premiers quand même 30 premiers On va voir combien on a fini 25ème Donc on a eu chaud Heureusement que j'ai fait le sprint Allez donc Nibali qui remporte cette étape Devant Rodriguez et Contador Et Mollema A 15 secondes Valverde et Costa Kreuziger à 20 secondes Et Froome à 26 secondes Après Vauclair et Roland A 41 secondes Donc c'est vraiment bien pour les français Au niveau Du grimpeur C'est Gilbert Euh Non Hop là Sprinter C'est Nibali Maillot blanc Bétancourt Équipe Tinkoff Saxo Combativité Et Milger Après au classement général C'est Mollema Qui endosse le maillot jaune Waouh C'est la première fois Que je vois Mollema Endosser le maillot jaune Alors nous on est à combien ? On est à 1,56 On est 36ème Je pense qu'ils vont nous laisser partir Je pense qu'ils vont nous laisser partir Ça va suffire Ouais Au niveau du grimpeur C'est Gilbert Maillot vert C'est Kittel Et Ferrari Il est 3ème C'est vraiment bien Il est passé devant Peter Sagan A 1 point Et on est vraiment pas loin De Cavendish Et de Kittel Donc c'est vraiment bien Maillot blanc Bétancourt Devant Bardet Et Thibaut Pinot 4ème Et Barguil 5ème En plus ils sont pas très loin Donc c'est plutôt pas mal ça pour les français Au niveau de l'équipe C'est Tinkoff Saxo Et au niveau de la combativité C'est Emile Geur Donc voilà pour l'instant Pour ces deux premières étapes Allez hop là Donc je me suis pas mal concentrée Sur cette vidéo J'étais pas mal concentrée Ouais Allez donc Gagner le classement général de la montagne Avec Kizerlowski Bah c'est en cours Il faut voir Finir dans les 10 premiers Du classement général par point Avec Ferrari Je pense que Je pense que c'est bon Gagner le classement général De la combativité Avec Emile Geur C'est en cours Mais pour l'instant C'est bien Avec Bruggevin Bah je pense pas qu'on va réussir Parce que le mec Il est vraiment à chier Dans la montagne C'est le cas de le dire Donc les amis Nous allons nous retrouver Pour la prochaine étape Entre Mulhouse Excusez moi Et la planche des belles filles Et entre Saint Etienne Et Chuanrous C'est vraiment Ma préférée étape Ou ma deuxième préférée Avec celle de Pau Et Otakam Où il va avoir vraiment Une grande bagarre Entre Nibali Et Contador Mais faut pas oublier Richie Porte Qui est vraiment bon en montagne Mais bon Clairement les deux Je pense qu'ils sont Au dessus du lot Bref Donc les amis Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à mettre Un petit like Si vous voulez voir plus de vidéos A vous abonner Et si vous avez des questions Ou des trucs dans le genre N'hésitez pas à me laisser Des commentaires Donc les amis On se dit à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Allez Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada